Situé sur le boulevard Laurier depuis peu, le Calao vous accueille dans ses nouveaux quartiers. Venez découvrir avec moi ce restaurant nouveau genre dans un décor purement feng shui avec M. Dominique Labbé, directeur du restaurant. En fait, pour l'emplacement, on est sur le bois Laurier. Alors on est vraiment dans le nouveau centre-ville de Québec. On est au cœur, on est à la fois proche de la Rive-Sud, on est à la fois proche également du centre-ville du Vieux-Québec. Parle-nous, ça s'appelle la cuisine fusion asiatique. Qu'est-ce qu'on sert ici? Oui, en fait, fusion asiatique, c'est deux descriptions. La première fusion, en fait, c'est la fusion de l'Asie. Alors on regroupe tout ce qui est japonais, tout ce qui est coréen avec nos grilles coréens, thaïlandais. L'autre fusion, c'est également que c'est des mets qu'on joue un peu l'Italie par exemple. Alors on a un sauté de pétonne, mais accompagné de futucini. Alors vice-versa, c'est vraiment la fusion des mets adaptés pour les Québécois. Peut-être une des spécificités aussi, il y a neuf chefs qui travaillent ici quand même. Oui, tout ça fait. En fait, on a neuf chefs, les propriétaires ont fait venir neuf chefs. Alors ils sont hébergés ici, c'est vraiment du monde qui sont de la Thaïlande. Alors ils sont, par exemple, Somsack qui est le grand chef des neuf chefs, qui a travaillé dans des grands hôtels, gagné plusieurs concours. Alors c'est vraiment du monde qui ont juste fait la nourrissure asiatique. Alors lorsque vous venez au Kalao, vous avez une certitude d'avoir vraiment la cuisine thaïlandaise, de la Thaïlande ou de l'Asie. C'est authentique, tout ça fait. C'est vraiment asiatique, vraiment sur le fruit, sur les litchi, sur l'ananas, sur les molondos. C'est vraiment des déjeuners qui sont très, très frais. C'est déjeuner santé, vous avez également des omelettes. Parlez-nous un peu de vos spécialités. Oui, spécialités, c'est sûr qu'on a un pataï, c'est sûrement un des meilleurs pataï. Le même pataï que vous retrouvez en Thaïlande, qui est excellent. On a des sautés de péton grillés. On a également tout ce qui est tartare de saumon, jumelé avec de la mangue. Alors beaucoup plus de fraîcheur, beaucoup plus sur le fruit, beaucoup moins relevé. Alors on joue beaucoup au niveau aussi des fruits, des ananas qu'on retrouve dans les plats. Sushi, tout à fait, des sushis. En fait, on a un maître sushi. J'ai peut-être 55 ans, mais il maîtrise l'art du sushi d'une manière extraordinaire. J'en ai pu remarquer que dans le décor, comment ça a été fait, c'est d'inspiration feng shui. D'où est venue l'idée justement de décorer de cette façon-là? Oui, en fait, l'idée tout d'abord est de la famille Léane, qui voulait vraiment avoir les cinq éléments. Puis Dimitri, qui est vraiment le désigneur de la place. Alors c'est vraiment l'idée feng shui, c'est vraiment de recouper les cinq éléments, soit le bois, le feu, le métal, l'eau et puis la terre, tout à fait. Alors c'est vraiment ces cinq éléments-là qu'on a recouper dans le décor. Puis le restaurant est fait en L, alors chaque pièce, à chaque fois qu'on rentre dans le restaurant, c'est vraiment un des éléments qui est représenté. Entre autres, on a glissé un mot tout à l'heure, le barbecue coréen, qui est quand même une belle innovation pour un restaurant. Ce fait en ce moment, c'est ce qui fait vraiment fureur, c'est le barbecue coréen. En fait, c'est quatre tables avec quatre hôtes de restaurant indépendantes, avec des grilles. Le monde arrive à leur table, ils commandent en grammes. Alors on parle de 160 grammes de bœuf, de riz de pétong. Alors c'est vraiment un festin, c'est vraiment la tradition coréenne. Les légumes crus, on arrive au début, on prend l'apéro, on met les légumes crus sur le gril, on laisse faire la cuisson pendant une dizaine de minutes. Par la suite, vous avez les bols de riz, vous avez le bœuf, les pétong. C'est vraiment un festin coréen qu'on fait au centre de la table. Peux-tu nous parler un peu du salon privé ici, qui est au Kalao? Oui, c'est ça fait. On a un salon privé de 12 places. Le salon privé, c'est le salon des silbretés. Alors c'est chaque silbreté asiatique qui se retrouve dans le salon. Ce salon-là, on peut l'accommoder pour plusieurs styles de conférences. Soit les conférences d'affaires, on a un centre multimédia avec une télévision, avec haut-parleurs et puis tout. Ou simplement si vous voulez faire une fête, karaoké, c'est vraiment un salon de tout genre, tout style. Vraiment très bien, c'est vraiment très, très intime. Les plafonds de 12 pieds de haut avec les lumières, qu'on peut vraiment contrôler les lumières, l'intensité. Tout dépendant de ce que vous dira à voir comme ambiance. Situé au 28 20 boulevard Laurier, le restaurant Kalao, un restaurant nouveau genre, vous invite à découvrir les multiples possibilités de la cuisine fusion asiatique.